Aujourd'hui, pour cette nouvelle séance, on se concentre sur le petit jeu, mais pas n'importe où. C'est quoi tous ces pancartes avec des noms de personnes qui ont l'air très importantes ? Tu vas avoir le privilège de t'entraîner sur la zone de petit jeu Ryder Cup. On va attaquer. La classe ! Aujourd'hui, c'est sur cette zone que tu vas t'entraîner. Alors déjà, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un petit peu un lieu privilégié de pouvoir s'entraîner sur le lieu d'entraînement de la Ryder Cup avec toutes ces pancartes et tous ces grands noms, les Booba Watson, les Dechambeau et les Sergio Garcia. Je me suis sentie toute petite. Donc, qui dit petit jeu, dit forcément sandwich. Non, justement. Je t'ai installé quatre situations. Avec le nouveau club, je rappelle, tout neuf. Tu vas utiliser tes nouveaux clubs. Le sandwich. Ok, ça, j'aurais parié. Le Ferset. Ça, j'ai. Le pitch. Celui que tu n'avais pas, c'est celui qui est entre le S et le 9. Et l'hybride. Ah, l'hybride aussi ? Je crois que l'hybride, c'était pour les énormes coups, grosses patates. Tu vas voir. On va l'utiliser dans une situation particulière. Donc, c'est quatre clubs pour les quatre situations. Et bien sûr, avec quelques balles. On va attaquer par la première situation. Avec un Américain. On commence par les Américains. Bryson Dechambeau. Oui, ça parle. Ça me dit quelque chose. Ça parle. C'est un très, très gros faper. C'est lui. On va commencer par lui sur la première situation. Donc, ici. Et on doit aller à ce premier petit drapeau. D'accord ? Tu as quatre situations. Enfin, quatre clubs, plutôt. Oui. À moi de choisir ? Oui, à toi de choisir. Là, j'aurais pris un putter, mais tu ne l'as pas pris. Donc, j'imagine que non. Si je prends un 7 ou un S, c'est pour lui donner beaucoup de lobes. Et moi, je ne veux pas qu'il ait de lobes. Oui. Je veux qu'il roule tout doucement. Exactement. Donc, celui-ci, je ne le connais pas. Donc, tu l'as ta raison. C'est-à-dire, les deux sont les plus ouverts. D'accord. Donc, il te resterait ceux-là. Tu vas me dire que c'est celui-ci ? Tu peux utiliser les deux. Par contre, là, elle m'a perdue. Je pensais que chaque fer avait bien sa fonctionnalité, sa spécificité. Et je me rends compte que finalement, ils sont tous polyvalents et qu'on peut taper des coups d'approche avec un hybride. Et puis, c'est compliqué pour moi. Ça fait encore plus de paramètres et encore plus de choses à réfléchir. Compliqué, hein ? On commence par le 7 ? On commence par le 7. Je suis un peu perdue, là. Ça se voit. Alors, commence par l'hybride. C'est-à-dire, c'est le club. C'est le club, justement. Tu as hésité à prendre le putter. Tu vois qu'il a quasiment la même ouverture que ton putter. Tu auras une seule balle. Et la situation sera validée pour aller à la deuxième si tu as balle finie dans la longueur du club par rapport au trou. Bryson Dechambeau est avec moi. Il est juste derrière moi, là. J'ai la pression. Bien. Superbe. Ah, ça va dépasser. Magnifique. Ah, on est bonne. Par contre, tu te souviens, dans le débrief, je te disais que j'avais appris à putter inverser. Inverser. Du coup, là, je fais quoi ? Tu peux, essaye. D'accord. Magnifique. Tu vois, celle-là a sauté. Oui, je l'ai vue, je l'ai sentie. Et ensuite, elle roule. La difficulté sur ces greens, on est au golf national et surtout sur la zone rider cap, c'est qu'il y a beaucoup de pentes et ça roule. C'est vallonné. Magnifique. Elle ne s'est pas trop soulevée, quand même. Si, elle a sauté. Arrête-toi. Il est dur, ce trou. Est-ce qu'elles sont à la longueur de mon club ? Vas-y. Vérifions. On l'accepte, alors. Oui, on l'accepte. On l'accepte. Ça, c'est fait. On passe à la deuxième. Serge, comment il va, Serge ? Sergio Garcia, espagnol, qui a fait beaucoup de Raider Cup. Un grand spécialiste du petit jeu. Donc là, tu vas avoir... On va partir d'ici. Donc tu vois, c'est une herbe déjà qui est beaucoup plus rase. Et on veut aller sur le drapeau qui est au milieu. Donc il y a beaucoup de distance pour faire rouler la balle. Donc à ton avis, par rapport aux quatre clubs qu'on a pris, tu utiliserais lequel ? Le S. Le sandwich. Bien. Tu es bien passé dessous. Je suis loin, là. Voilà. La difficulté de ce club-là, c'est exactement la trajectoire que tu as fait. C'est-à-dire qu'elle s'est bien soulevée, mais elle roule très peu. Elle ne va pas très loin. Forcément, c'est un club qui est très, très ouvert. Allez, on va essayer le S. Donc un club beaucoup plus fermé qui va un peu sauter et beaucoup rouler. Je me mets en inversé ou pas ? Tu peux si tu veux, puisqu'on est sur le même mouvement que le putter. Donc lors de ses entraînements autonomes, elle a senti avec le grip inversé que le mouvement était le balancier et pas soulevé. Donc on est resté sur ce mouvement-là. Et surtout lui faire comprendre qu'avec un mouvement beaucoup plus petit et un club plus fermé, elle arrive à mieux maîtriser sa direction et du coup, son coup. Ah oui ! Serge ! Ça, c'est la force de Serge. Regarde ça, France. J'ai mis le temps quand même, mais... C'est dur, c'est une situation qui était longue. Très bien. Là, on peut dire que... Parfait. Tu es large. Elle y est. On passe à la situation 3. Ah, Booba. Ça me parle, ça, Booba Watson. On va jouer le drapeau du fond. Tu es dans l'air-botte. Tu as à nouveau 4 clubs. Là, il faut que je la soulève. Si elle est dans l'air-botte. Il faut qu'elle sorte. Ouais. Donc, si elle doit se lever... Le truc le plus ouvert. Donc, le sandwich. Le sandwich ou le pitch. Le sandwich, c'est le club que tu connais le mieux. Pas mal. Reste. Je vais te montrer une autre option. Ah. Le fameux hybride. Mais il est plus fermé, lui. Il est plus fermé. Par contre, il a une semelle beaucoup plus large, ce qui fait que le club va mieux glisser sur le sol. Tu vas le placer comme le potter, et tu vois, le club glisse. Et cette inclinaison va te faire sauter la partie d'herbe qui est ici. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Voilà. Il y a de l'herbe, mais pas sur une longue distance. Bim ! Trop fort. Ah, c'est bon, ça ! Regarde ça ! Validé ! Allez, next ! On passe à la 4 ! C'est mon préféré. Booba Watson, pour l'instant. Booba, si tu me regardes. Petite situation spectacle. Une balle qui doit se lever et s'arrêter vite. 7. Euh, sandwich, 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 sandwich ! Sandwich ! Évidemment, le club le plus ouvert du sac. Et, on fait un peu défi ou pas ? Facile ou pas facile ? J'aime les défis. Allez, alors tu vas devoir viser le premier drapeau. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle doit se lever, mais elle doit s'arrêter aussi très vite. Ah ! Tyrell ! Tyrell ! Alors, pour l'instant, ce que tu fais, et on le voit chez tous les joueurs qui débutent, ou en tout cas qui ont la peur de cet obstacle, c'est que tu fais petit, et surtout, tu essaies de taper la balle pour qu'elle se lève, et du coup, tu n'accompagnes pas. Il faut que tu utilises cette partie-là, qu'on appelle le rebond du club, ou le bounce. Et justement, parce qu'il glisse, regarde, le club frotte l'air, et ta balle va se lever toute seule. D'accord ? Toi, tu restes centré sur ce que fait ton corps, et pas, je veux produire la trajectoire. C'est ton club qui va faire le boulot de soulever cette balle. Super ! Ça, c'est top ! Bon, j'ai mis du temps à réussir tous ces petits exercices-là, mais le dernier, je crois que je l'ai impressionné. Allez ! Oui, regarde ça ! C'est la meilleure ! Oh ! Merci, messieurs ! Elle m'a vraiment épatée. Elle a réussi un coup incroyable d'un club qui glisse parfaitement, et une trajectoire magnifique en cloche qui se met à donner. Donc, bravo France ! C'est pas beau, ça ! Vous avez vu en direct le premier love shot de France Piran. La séance se conclut en beauté, de quoi faire le plein de confiance avant de jouer sous pression en match play pour notre prochain rendez-vous. Bon, tu payes l'apéro ? Allez, c'est ma tournée !